Vous avez un nouveau message, envoyé du passé. Tu es élégante et tu portes deux chignons de jeune fille. Tes joues pleines, ton petit nez et ta bouche sont irrésistibles. Tu portes une tunique dotée de manches larges. Le temps a effacé les motifs floraux de ta tenue, mais on devine qu'ils étaient certainement très à la mode à l'époque. Cette année-là, tu avais un peu plus de dix ans. Tu es la servante d'une famille noble de la dynastie Tang, mais ton air serein montre que tu es restée libre de tout souci. Certainement parce que tu es une petite fille joufflue de la dynastie Tang. Mille ans plus tard, les filles rondes d'aujourd'hui te regardent l'œil envieux. 14 ans, l'âge du rêve. Tu as appris à apprécier le maquillage de tes sœurs. Le chignon incliné te donne un air indolent et noble. Le chignon wadwo et la douceur de tes traits laissent penser que tu es gâté. Ce genre de chignon en forme de paludine est dynamique et mignon. C'est celui que portent les filles joueuses. Tu aimes également les danseuses portant un chignon en anneau, car ce chignon danse comme un papillon. Parfois, il t'arrive aussi de porter des vêtements d'homme et de marcher la poitrine en avant et la tête haute sur l'avenue Juche. C'est toi, la fille la plus cool de Chang'an. Tu aides madame à s'apprêter et cela prend souvent toute une matinée. Il faut lui poudrer le visage, lui mettre du rouge, dessiner ses sourcils, jaunir son front, ajouter deux points rouges, puis deux croissants de lune sur les tempes, appliquer du baume à lèvres et enfin mettre des accessoires dans les cheveux. Si tu demandes à un ambassadeur japonais de l'Empire Tang, il te dira que ce maquillage est aussi devenu à la mode à la cour japonaise. En grandissant, tu auras une vie plus colorée. Tu rejoindras peut-être une équipe de polos, car tu es aussi doué que tes frères en chasse et équitation. Tu te rêves héroïne, parce que tu as un caractère et un esprit hors du commun. Où tu tomberas amoureuse et tu seras secrètement impatiente de pouvoir donner la vie. Beaucoup de chemins s'ouvrent à toi. Pendant des milliers d'années de l'époque impériale, seules les femmes de la dynastie Tang avaient autant de choix. Aujourd'hui, une fille ronde qui a toujours essayé de perdre du poids rêve d'avoir vécu sous la dynastie Tang. Cependant, même à l'âge d'or de cette dynastie, les formes et les rondeurs chez les femmes n'ont pas toujours été synonymes de beauté. Et tu étais aussi entourée de copines minces et sveltes. Mais tu as gardé ta confiance en toi et ton insouciance. La beauté de l'époque était définie par la liberté, la liberté d'être comme tu es. La dynastie Tang est la dynastie de nos rêves parce que c'est toi qui l'incarne, toi qui peux être toi-même sans devoir plaire aux autres. Vous laissez vous épanouir est ce que la dynastie Tang vous a donné de plus merveilleux. Lorsqu'on peut s'épanouir comme ça, cela veut dire que le printemps est là. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus. ... ...